Musique Nous sommes classés la première ville en termes d'espaces verts de France. D'abord en préservant les espaces naturels, on a tous classés aux plumes pour les protéger, en déclassant des zones à construire pour les reclasser en zone agricole ou en zone à boiser. Et tous les équipements publics dont nous avons besoin, nous les aménageons dans des friches de sorte que nous n'avons pas à conquérir des territoires végétalisés et à les artificialiser. Je vous prends un exemple, le nouvel hôtel de police que nous construisons. On le fait dans l'ancien hôpital Saint-Roch. Autre exemple, le centre de congrès et d'exposition, nous le mettons à l'intérieur de l'ancienne Halle du Mine-Fleurs. Et en plus, on renature les sols qui sont tout autour dans une architecture qui va être reconstituée sur un bâtiment ancien et on n'aura pas qu'on quitte surface. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du zéro artificialisation, nous. On est sur du moins d'artificialisation que ce qu'il y en a aujourd'hui. Quand sur le Grand Arénas, on passe de 4,4 hectares de terre végétale à 17,2 hectares de terre végétale, ça veut dire qu'on a pris un chemin inverse en faisant la construction en hauteur, mais aussi en consacrant près de 70 hectares nouveaux dans la ville, que ce soit sur l'Est ou que ce soit sur l'Ouest, à créer des parcs urbains et à recréer la ville du Jardin. C'était comme cela que Nice était qualifiée au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, tout ça s'inscrit dans le programme que nous avions présenté à l'UNESCO lorsqu'ils nous ont fait rentrer au patrimoine mondial par rapport à notre architecture cosmopolite de 550 hectares de la Nice de la moitié du XVIIIe jusqu'à la moitié du XXe et la ville nouvelle du XXIe siècle qui se trouve à l'Ouest. Il n'est pas concevable d'être au pied du parc national du Mercantour et en face du sanctuaire marin Pélagos où vous avez la plus grande diversité de mammifères marins au monde. Baleines, cachalots, poissons-lunes, une trentaine d'espèces de dauphins différents, des globicéphales, des tortues de mer. Pour nous, cette biodiversité est capitale. C'est d'ailleurs pour cela que nous venons de voter au Conseil de Métropole puisqu'on sait que ce qu'il y a de plus destructeur, c'est le classique et que nous avons pris des résolutions très fermes à l'horizon 2025 sur le zéro plastique pour lequel nous avons déjà engagé de gros programmes. Nous avons une progression en 2023 qui est extrêmement conséquente puisqu'on est passé sur la taxe de séjour par rapport à 2022 de 16 millions d'euros à 19 millions d'euros, que l'aéroport international lui-même a retrouvé sa fréquentation de la fin de l'année 2019. Nous avons un programme qui devrait nous faire passer dans les 5-6 ans de 15 millions à 18-19 millions de passagers par an. Merci. 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 Merci.